20h sur les antennes de la Téléfuture Média, mesdames et messieurs, bonsoir et c'est parti pour le sommaire de cette édition. Liberté provisoire pour Ouley Mané, la journaliste qui avait publié un photomontage du chef de l'État sur WhatsApp. Vous entendrez son avocat, maître Hassan Djo-Mendiaï, en début d'édition. Manco Tachau, Sénégal, a déposé un recours en annulation du scrutin du 30 juillet dans certaines localités du pays pour manque de transparence. Les partisans de Khalifa Sall faisaient face à la presse cet après-midi. Pèlerinage à la Mecque 2017, le premier vol pour la délégation générale au pèlerinage est prévu le 17 août. Et comme à l'accoutumée, le groupe Futur Média offre à 10 de ses employés la possibilité d'accomplir le hajj ou le pèlerinage au lieu sans de la chrétiennité. 20 millions de francs s'effacent à la somme dégagée par la direction générale. Réfection du stadium Marus Niaï, les travaux avancent bien. Ce complexe sportif va abriter deux poules de l'Afro Basket 2017 prévues en septembre. Voilà pour les titres. Pour le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Libération du Leïmane, son avocat Maître Hassan Diomandiaï s'est dit surpris par la décision pour avoir dans le passé usé de tous les recours pour obtenir une liberté provisoire sans suite. L'avocat demande en outre au parquet de revoir le mode de poursuite des citoyens qui utilisent les réseaux sociaux. Maître Hassan Diomandiaï que vous entendrez avant la fin de cette édition. Hassan Baké et Morleau finalement placés sous mandat de dépôt par le procureur près le tribunal de grande instance de Djourbel. Ils seront jugés en audience de flagrant délit. Le jeudi prochain, Maître Babou, avocat de Morleau, est au micro de nos correspondants Mohamed Jodjok Talessam. Le jeudi prochain, Maître Babou, avocat de Morleau et d'autres, a pris souverainement sa décision de les placer sous mandat de dépôt pour les faire juger en flagrant délit jeudi prochain. La première observation à faire, c'est que cette affaire aurait pu aller en instruction. Heureusement, M. le procureur a décidé d'amener cette affaire en audience de flagrant délit. C'est le premier élément. Le deuxième élément, ils seront jugés et répondront des faits qui leur sont reprochés. Donc à ce niveau, aucune crainte, c'est que M. le procureur de la République a l'opportunité des poursuites. C'est lui qui décide et personne d'autre. Deuxième élément que moi-même j'ai soulevé. J'ai dit à M. le procureur, dans ce dossier, il y a deux frères Barodoli qui ont été cités. Je ne vous dis pas les justificatifs parce que c'est pour la loi, c'est pour le secret professionnel. Et j'ai dit à M. le procureur, puisqu'ils n'ont pas été déférés devant vous par la police, la police n'a porté aucune mention les concernant. Vous, le maître des poursuites, qu'entendez-vous faire pour cela ? M. le procureur m'a répondu qu'il ne les poursuit pas. Ça aussi, c'est son rôle. Donc, il n'y a aucune critique ni rien du tout à faire à ce niveau. Maître El-Ajouf, avocat de Hassan Mbaké, également placé sous mandat de dépôt, est au micro de Mohamed Joudiop toujours. Le procureur de la République, près du tribunal de grande instance de Djouroubel, vient donc de placer sous mandat de dépôt, Sérigne Hassan Mbaké, pour des faits qu'il n'a pas reconnus. Et vous savez parfaitement que Hassan Mbaké, Sérigne Hassan Mbaké, n'a aucune responsabilité dans les faits qui se sont produits dans le centre de vote de la bibliothèque Cheikh de l'Ajouf Mbaké. Donc, nous n'avons pas peur, nous sommes à l'aise pour pléder ce dossier. Le procureur a renvoi cette affaire au jeudi prochain. Donc, nous serons là, inshallah, à l'audience de Fla Grandeli, pour pléder cette affaire. Qui n'a aucun sens, je ne sais pas, si quelque part on souhaite humilier Sérigne Hassan Mbaké, parce qu'il demande un militant convaincu du Parti démocratique sénégalais. Bon, il existe dégradation, menace, etc., de troublés, saccage des bureaux, tout ça c'est faux. Sérigne Hassan Mbaké a averti pour que nul n'en ignore, pour que dans les centres de vote de Touba, qu'on trouve des bulletins de la coalition gagnante de Mait Ablay Wad. Il l'avait averti. Et lorsqu'il avait tissé, il n'était pas dans le centre de vote, où il y avait déjà saccage. Il ne pouvait pas être l'instigateur de ces saccages. Je vous le disais en titre, Manco Tahaou Sénégal a déposé un recours en annulation du scrutin du 30 juillet dans certaines localités. Les leaders de la coalition étaient en conférence de presse cet après-midi. en ligne avec nous, Pape Farah Nying. Pape Farah, bonsoir. Pape Farah Nying ? Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Bonsoir, Pape Farah. Bonsoir, Pape Farah. Qu'est-ce qu'on peut retenir de plus sur cette conférence de presse de Manco Tahaou Sénégal ? La coalition Manco Tahaou Sénégal a déposé un recours au niveau du Conseil constitutionnel, tout simplement pour l'annulation du scrutin du 30 juillet passé, pour de nombreuses et graves irrégularités, selon eux, des manœuvres frauduleuses orchestrées par le gouvernement, le ministre de l'Intérieur et l'administration territoriale. Selon eux, selon la coalition, elle a sorti 10 points, c'est-à-dire la reconte improvisée du fichier électoral, entre autres, les bulletins, la non-conformité des voix et le nombre d'enveloppes trouvées dans les urnes. Et aussi, ils ont parlé des ordonnances, 7500 ordonnances des ordres de mission au niveau de Dakar, pour Gédiawai et Kies, il y a ce qu'on appelle « bourrage des urnes », mais aussi, ils ont demandé si le Conseil constitutionnel ne peut pas annuler les élections, mais une annulation partielle, c'est-à-dire Koldaf, Koundoun, Kihawon, pour autres. La coalition aussi a parlé de l'annulation des votes de certains pays de l'Europe de l'Est et de l'Afrique, parce que là-bas, on a vu que les résultats ne sont pas conformes avec les nombres d'inscrits. Elle va donner suite la coalition, donc après la réunion des leaders, pour voir ce que le Conseil constitutionnel a décidé par rapport à leur recours. Le combat se poursuit donc pour l'opposition. Libération de Doulaïmane, je vous le disais tantôt, son avocat, Maître Hassan Diomandiaï, se dit surpris par la décision pour avoir dans le passé usé de tous les recours pour obtenir une liberté provisoire. Sans suite, l'avocat demande en outre au parquet de revoir le mode de poursuite des citoyens qui utilisent les réseaux sociaux. C'est un reportage signé Fatou qui n'est d'emmener à la caméra Abdoulaïdial. La année était libérée suite à la demande de liberté provisoire par ses avocats. Maître Hassan Diomandiaï se veut clair. Ça ne peut être qu'une levée d'office du mandat de dépôt, dans quelles conditions nous ne savons pas pour le moment, mais nous avons confirmation qu'elle a été libérée. L'avocat poursuit. L'affaire purement privée ne devrait pas atterrir à la justice. C'était une double victimation, non seulement elle est victime d'un piratage de son compte privé, mais également elle a été poursuivie. Et il est heureux aujourd'hui qu'en tout cas, qu'au plus haut niveau, j'espère qu'on se soit rendu de cette ingrogruté qui posait problème et surtout que la communauté internationale commençait à s'inquiéter. Beaucoup d'arrestations notées ces derniers temps pour diffusion dimanche ou propos malsains. Selon Hassan Diomandiaï, le procureur doit revoir sa stratégie de poursuite. Nous avions demandé à M. le procureur de revoir sa stratégie de poursuite. Est-ce qu'il faut poursuivre la personne qui divulgue des images ou des correspondances privées ou c'est l'auteur qui n'avait pas l'intention de divulguer au public ces images ? Pour rappel, Oulaïmane a été arrêté le 3 juin dernier pour outrage au chef de l'État. Merci des travailleurs de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguen de Thiès en grève depuis trois semaines. La sous-section du Sud-Sas de la structure proteste contre la non-nomination d'un chef de service du laboratoire dans nos précédentes éditions. Vous avez entendu les syndicalistes. Là, c'est le directeur de l'hôpital qui donne sa version et c'est dans ce reportage de Charente Diopse et Latir. Le fonctionnement de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguen de Thiès perturbé depuis trois semaines par un mouvement d'humeur observé par la section locale du Sud-Sas. Le secrétaire général du Sud-Sas revient sur les motifs. Les services sont mal gouvernés. Il y a des problèmes au laboratoire. Un service où il y a abandon de poste depuis bientôt cinq ans. Service d'imagerie où une unité, notamment l'unité de scannet, devait être rattachée. Donc, à l'imagerie. Pour tout cela, il a donné des dates, mais rien n'a été respecté. Le directeur de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguen de Thiès relativise. Pour lui, plusieurs points ont été satisfaits. Sur les 15 points, il y avait un accord, sauf au niveau de la nomination d'un magasinien au niveau de la cuisine. Et par rapport même au chef du service de laboratoire qui fait l'objet d'un point de désaccord, on leur a dit qu'il y a une procédure qui pourrait être entamée. On va que le dossier soit apprécié par l'instance habilitée à prendre la nomination d'un chef du service, c'est le conseil d'administration. Pourquoi le Sud-Sas a eu à prendre cette position ? Félérinage 2017, le paquet jugé cher par certains sénégalais. Ceux qui ont déjà accompli le HAD devourceront 328 000 francs de plus pour s'acquitter d'une taxe imposée par le royaume saoudien. Malgré cela, ils sont quand même nombreux à vouloir accomplir ce pilier de l'islam. Reportage Fatou Buntou Conte. Malgré la chertue du paquet de 2,652,000 francs CFA, les sénégalais continuent de se ruer vers les lieux saints de l'islam, occasionnant un rush dès les premières heures des inscriptions. Cela montre que cette année, on a beaucoup plus de pèlerins que de places disponibles. Donc c'est ce qui fait cette année, c'est ce qui fait ce rush. Chaque structure au préalable avait son quota et ne peut pas dépasser son quota. Donc si le quota est rempli au niveau du gouvernement ainsi que les privés, on n'aura pas de visa pour les retards de terre. Donc c'est ce qui fait que les gens ont leur argent, ils veulent partir, mais non pas faute de place, faute de quota, le quota est insuffisant. Aujourd'hui, il y a eu une situation particulière cette année qui n'était pas prévisible. C'est-à-dire que nous les voyagistes, nous n'avions pas prévu qu'il y aurait un tel engouement, un tel rush au niveau du pèlerinage. Ce qui fait que le paquet commence à connaître une spéculation, une surenchère. Il faut peut-être, dans toutes choses, surtout ce qui concerne la Mecque, avoir en fait de la moralité. Je pense que ce n'est pas normal, c'est quelque chose que nous prestigions et que nous partageons avec les autorités qui le dénoncent. Je dis qu'il faut éviter de trahir le contrat que vous avez signé avec votre Dieu, notre Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand tu fais un paquet de 2,9 millions comme moi, la situation devient favorable pour augmenter. Tu oublies le contrat que tu as fait avec Dieu, de 2,9 millions avec lui pour le pèlerin. Tu augmentes de 100 000, 200 000. Tu as fait du riba. Pour certains convoyeurs, les 328 000 francs, c'est-à-dire les 2 000 riales, sont venus s'ajouter aux frais tardivement. On a découvert que quand on est entré dans le portail, on a découvert qu'obligatoirement, tel que vous mettez son nom dans le portail, il dit qu'il doit 2 000 riales. C'est en ce moment qu'on a compris effectivement que cette mesure nouvelle qui est venue, ça bat sur nous au moment où on a déjà presque clos les activités commerciales. Donc on a été obligé de solliciter si l'État peut en tout cas apporter une subvention. Malheureusement, le délégué nous a informé que l'État ne souscrit pas à cette doléance. Et on a demandé à chacun de s'évertir à trouver les moyens pour pouvoir en tout cas continuer à faire le président. Pour parler à toutes ces situations désagréables, certains voyagistes privés préconisent une inscription en 1 à l'avance. Le premier vol pour la délégation générale au pèlerinage est prévu le 17 août. Et pour le privé, ce 14 août, pèlerinage à la Mecque ou au lieu saint de la chrétiennité, 10 employés du groupe Futur Média ont reçu leur billet d'avion cet après-midi. Une tradition de la direction générale qui a déboursé 20 millions de francs CFA. Les pèlerins heureux disent merci et espèrent accomplir un bon pèlerinage. Mouï Mouna Ndiaye, Mohamed Djan et Mohamed Djang. Le groupe Futur Média offre à nouveau à ses employés des billets pour la Mecque et pour Rome. Environ 20 millions de francs CFA investis. Nous estimons que nous sommes un échantillon du pays. Nous sommes dans un pays où il y a plusieurs communautés religieuses. Le tout dans une entente parfaite. Et le groupe Futur Média tient à refléter cela. Ce n'est pas pour rien que nous nous voulons, avec beaucoup d'humilité, être le miroir du Sénégal. Cette année, une dizaine de pèlerins vont encore partir. Cela a coûté de l'argent, bien sûr, au groupe. Une vingtaine de millions de francs CFA, comme par les années passées. Mais cela n'est pas très important. Le plus important, c'est ce que nous faisons. C'est le résultat d'une vision, d'un leadership incarné par le président du groupe Youssou Nour. Une politique sociale, un seul critère, l'ancienneté. Pour les agents choisis, c'est un cadeau. Nous sommes comblés, nous sommes très heureux. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir choisis. Comme l'a dit tout de suite Mahmoudi, n'iront à la Mecque que ceux qui ont été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous remercions particulièrement Youssou Nour, le président du groupe Fidou Média, le propriétaire du groupe Fidou Média, pour nous avoir donné l'occasion d'aller accomplir ce cinquième plier de l'islam. C'est un honneur qui m'est fait d'être choisi par mes responsables que je remercie. Merci à tout le monde, mais également nous implorons leur pardon et sollicitons aussi leur prière pour ce pèlerinage afin que tout se passe pour le mieux ici-bas. Donc on dit merci à tous et puis espérons revenir très bientôt et puis demandons au bon Dieu d'exaucer toutes nos prières. Un encatrement religieux et médical, les convoyeurs donnent des garanties. M'sha'Allah ta'ala, goudi akbetsek d'il n'aimé qu'il s'estime ta hawaïe et je sais que tout le monde est en train d'être venu à ta hawaïe et je sais que tout le monde est en train d'être venu à ta hawaïe. Des cadeaux distribués, des au revoirs servis. Rendez-vous est donné l'année prochaine avec de nouveaux pèlerins. Nos prières vous accompagnent donc, chers collègues. La Tabaski, c'est dans trois semaines aujourd'hui. La rédaction, elle est à la découverte d'un jeune éleveur. Il s'appelle Cher Diallo. Il est dans ce milieu depuis sa tendre enfance. C'est son rêve, concurrencer un jour les géants dans ce secteur. Abifay et Ababakar Kamara l'ont rencontré. La Tabaski rime avec la vente de moutons chez beaucoup d'éleveurs sénégalais, sauf Cher Diallo. Depuis sa tendre enfance, les jeunes élèvent des béliers de différentes races. Avec la Tabaski qui s'approche, les éleveurs ne pensent pas les revendre. Dieu a fait que nous aimons les moutons depuis que nous sommes nés. Nous passons la journée avec eux jusqu'à tard dans la nuit et nous revenons le matin. Nos moutons ne sont pas avant pendant la Tabaski car nous avons une diversité de races de moutons très riches. Dans un enclos rempli de têtes et séparé en trois parties, Cher assure que l'élevage n'est pas chose aisée. C'est très dur d'élever des moutons. Il faut vraiment avoir de la passion pour les élever. Je ne veux pas beaucoup d'éleveurs. Chez lui, la sécurité des animaux est garantie. Mais Cher veut concurrencer les plus grands éleveurs de la place. Dieu merci, dans ce domicile, nous sommes là nuit et jour. La sécurité est très bien assurée. Nous avons des gardiens, un chien et des caméras de surveillance. Nous ne craignons pas les voleurs. Élever des moutons à domicile demande de la patience et de l'amour. La pression des clients oblige certains éleveurs à vendre leurs moutons pendant la Tabaski, même si ce n'était pas leur objectif. Le monde musulman deuille la communauté mouride, plus particulièrement avec le rappel à Dieu de Sering Abdoufata Mbake Gain de Fatma, des suites d'une longue maladie. Fils de Sering Cher Mbake Gain de Fatma et Khalif de ce dernier depuis 2005, il a été enterré cet après-midi à Taïf. Le Premier ministre Mohamed Bounaf Dalladjon est attendu à Taïf demain pour présenter les condoléances du chef de l'État. La 44e édition du Magal des Dorakas de Saint-Louis, prévue le 5 septembre prochain. L'édition 2017, cela sera célébré 4 jours après la fête de Tabaski. Le président du courriel des Dorakas de Saint-Louis, qui a participé au comité régional de développement, a tenu à appeler le ministère du Tourisme à soutenir les organisateurs de l'événement qui s'apprêtent à accueillir plus de 2 millions de pèlerins. Sering Ahmed Fahl, président du courriel des Dorakas de Saint-Louis, est au micro de nos correspondants. M. Noudiop Abibsek. Ça, il est bon qu'on le rappelle, Cheikh Al-Khadim, dans ce palais-là, en 1895, alors que tout le monde obéissait au colomb, au gouverneur général, est venu ici faire deux raquats, qui ont duré, dit-on, plus de 45 minutes, et a fait face à l'administration coloniale, pour que la flamme religieuse, la flamme islamique, ne s'éteigne jamais au Sénégal. Le Magal contribue de façon, n'est-ce pas, visible, efficiente au développement du tourisme. Beaucoup de Sénégalais ont connu Saint-Louis grâce au Magal des Dorakas. Le ministère du Tourisme a un devoir à l'égard des Dorakas, c'est d'appuyer, aider le courriel au niveau de l'hébergement. Et nous avons demandé au ministère, au ministre du Tourisme, et je l'interpelle ici, avec le plus grand respect. Je sais qui cette dame est, très intéressée par son ministère, et travaille d'une façon que tout le monde salue. Nous voulions que cette année-ci, exceptionnellement, le ministère appuie le courriel en chambre, en l'eau de chambre. Le Sénégal des enlisements, c'est le titre du nouvel ouvrage de Ndène Mbouch. Dans ce livre, l'auteur revient sur le parcours du président Abdoulaye Oad. Une partie de l'œuvre est également dédiée à l'humoriste de TFM, Sambassine, alias Koutia. Plus de détails avec Aïsé Toupé. Le Sénégal des enlisements, ouvrage inscrit sur le passé, tourné vers l'avenir, tout en faisant une rétrospective de l'épopée oadiste. Ici, l'auteur Ndène Mbouch essaie de réinventer la démocratie sénégalaise. Je suis revenu, effectivement, sur le président Abdoulaye Oad, sur l'ensemble des fondés de pouvoir qui étaient autour de lui. J'ai parlé aussi de la démocratie, j'ai parlé de l'Assemblée nationale, j'ai parlé de l'argent, j'ai parlé de l'économie solidaire, j'ai parlé de justice sociale, j'ai parlé de société civile, j'ai parlé de l'avenir du Sénégal. Et en parlant du Sénégal, franchement et présentement, on ne peut pas ne pas parler de Koutia. Dans cet ouvrage, une partie réservée à l'humoriste Koutia. Son parcours, revisité en quelques lignes, l'auteur le décrit ici sous une forme cartésienne, le comparant même à de grands auteurs grecs et égyptiens. J'ai parlé de lui en douze pages. Et dans ces douze pages, dans un premier temps, je suis revenu sur son parcours et sur son expérience. Son imagination est fertile, il est méthodique. C'est un créateur, c'est un artiste qui innove en permanence. J'essaie aussi de comparer Koutia aux grands penseurs, et aux grands artistes du monde ou aux grands comédiens du monde. Aristophan, il gère nos fretts. Koutia a fait mieux que ces artistes-là, tant chantés dans le monde. Critique d'un paysage politique, une approche originale de la démocratie sénégalaise, caractérisée par l'indétermination, dira l'auteur Néné Mbouch. C'est Néné Mbouch, un grand homme. Il a su reconnaître mon mérite. Je le remercie pour ce travail et pour toute cette considération. Du sport, avant de boucler cette édition Afro-Basket 2017, les travaux de réfection du stadium Marus Niaï avancent bien. Le complexe sportif doit abriter deux poules de l'Afro-Basket masculin prévus en septembre prochain. Reportage, Mme Moudou Niaï, Abib Faye et Papsangonembe. Un caterpillar devant le stadium des ouvriers sur le toit pour retaper des prises détruites, des vestiaires insalubres, tel est l'état des lieux du stadium Marus Niaï qui doit abriter l'Afro-Basket 2017. Je pars pour un chantier qui a démarré depuis quelques semaines et que le Sénégal doit abriter l'Afro-Basket au mois de septembre. Ça ne bouge pas. Et là, vous pouvez constater qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvriers et tout à l'heure, quand l'équipe nationale s'entraînait, ils étaient obligés d'arrêter les travaux. Les travaux sont lents, rien ne bouge, selon la journaliste. Je pense qu'il faut accélérer les choses et ça ne bouge pas. Ils avaient dedans, vous constatez que rien n'a été fait et il faut que ça bouge pour vraiment permettre au Sénégal d'organiser l'Afro-Basket dans d'excellentes conditions. Des hélices à la main, cet ouvrier du stadium dit le contraire sur l'état d'avancement des lieux. Les travaux avancent à grands pas. Pour l'instant, nous avons monté 6 ventileurs. Il reste 20 à installer. Au total, 26 doivent être dans la salle de basket. Le stadium Maruj Ndiaye n'est pas prêt à accueillir l'Afro-Basket 2017, mais les ouvriers rassurent le peuple. Les travaux prendront fin avant l'ouverture des compétitions en septembre prochain. Voilà qui met fin à cette édition. Prochain rendez-vous d'information à 0h avec le tout en images. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télé future média. Bonsoir.